Il y a plusieurs dimensions de la foi, tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance, mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui nous vaillera chaque fois. Yahweh, 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 Yahweh. Me voici devant ton Saint-Traum, mon âme à soir de toi. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Elle se fait toujours suivre des faits immédiats sous une grâce extraordinaire. Tu es le Dieu des esprits des prophètes, comme tu venais de le démontrer tantôt. Seigneur, je te bénis parce que je suis heureux d'être là ce matin. Et si tu m'as envoyé ici, c'est parce que ce que tu vas faire, c'est bon. Que ton nom soit glorifié. Avec l'esprit, je dis Amen. Le thème qui m'a été donné, vous savez, ça fait plaisir quand vous vous rendez compte qu'on vous facilite la tâche. Amen. Il paraît que ça rend aussi un peu paresseux. Alléluia. Avec tout le travail que j'ai eu au mois de décembre, j'avais vraiment besoin qu'on m'aide un peu de ce côté-là. Amen. Le thème qui m'a été imposé, c'est l'environnement, c'était l'environnement divin. L'environnement divin. Amen. Je répète le thème qui m'a été imposé, pas proposé, mais imposé, parce qu'on m'a dit, tu parleras de ça. Amen. Vous savez, dans l'église, on évolue comme on évolue. Et quand nous sommes dans un domaine où il y a un chef, même moi, je me soumets à la loi qu'on donne. Je sens que Dieu est là. Je sens que Dieu est là. Seigneur, je te bénis parce que nous passons à un autre niveau et nous passons à une autre étape. Nous restons d'abord là avant de passer à la troisième étape. Amen. L'environnement divin. Amen. L'environnement divin. Qu'est-ce qu'on appelle l'environnement divin? Je te conseille de ne pas dormir parce que ça risque de ressembler à un envoûtement. De toute façon, ceux qui connaissent nos veillées savent que c'est difficile de dormir. Parce qu'on peut revenir même sur toi à qui on a donné une parole. Amen. L'environnement divin. Lorsqu'on parle d'un environnement, on parle d'un ensemble d'éléments, d'espèces qui entourent un lieu précis. Amen. Je répète, lorsqu'on parle d'un environnement, c'est qu'on est en train de parler d'un ensemble d'éléments ou d'espèces qui entourent un lieu ou encore qui entourent une personne clé. Amen. Ça, c'est la définition que le dictionnaire nous donne sur l'environnement. Mais lorsqu'on parle de l'environnement divin, c'est l'ensemble des choses que Dieu est en train de bouger autour de l'homme afin de l'amener exactement là où il l'attend. Je répète, lorsqu'on parle de l'environnement divin, c'est l'ensemble d'éléments, l'ensemble des choses que Dieu met en mouvement afin d'aider l'homme à bouger d'un point A vers un point B. Ça, c'est ma première définition. Ma deuxième définition, c'est que lorsqu'on parle de l'environnement divin, c'est l'ensemble des choses que Dieu accomplit en l'homme et autour de l'homme qui lui montre que Dieu est juste à côté. Autrement dit, dans l'environnement divin, non seulement que Dieu se tient juste à côté, j'ai besoin de quelqu'un, non seulement que Dieu se tient juste à côté, mais en plus, le Seigneur, j'ai besoin d'un protocole à côté de lui, à sa droite. Non seulement que Dieu se tient à côté de la personne, tu t'alignes comme moi, non seulement que Dieu se tient à côté de la personne, mais Dieu met en mouvement tout autour de la personne afin que la personne sente que Dieu est là. Amen. Donc, c'est pour dire que l'homme peut être dans un environnement X, mais tout en faisant que l'environnement dans lequel il est devienne un environnement divin. Amen. Ça veut dire que tout ce qui est divin, c'est tout ce qui se rapporte à la personne de Dieu. Or, dans le monde spirituel, tout ce qui se rapporte à la personne de Dieu doit avoir un mouvement pour montrer que Dieu est en train de faire quelque chose. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Amen. Ça veut dire, je vais être très simple, dans l'environnement divin, c'est comme le frère, il est là, ok? Admettons que je sois Dieu, je ne dis pas que je suis Dieu, en sortant d'ici, ne dis pas qu'une religion est née. Amen. Mais je donne un exemple, c'est un peu comme le frère est là, il croit à l'environnement divin, il croit que Dieu se tient à côté de lui. Amen. Alors, une fois que l'environnement divin se crée, ça veut dire que le Seigneur est alors, en ce moment-là, en train de créer un mouvement autour qui montre d'abord au frère lui-même la certitude que Dieu est là. Or, cette certitude va de facto activer un mouvement autour de sa personne. Amen. Et c'est ce mouvement-là, dans lequel lui va être entraîné, qui devient le mouvement qu'on va appeler l'environnement divin. Première chose. Deuxième chose. Lorsque l'environnement divin se crée autour de lui, tout ce qui est autour de lui a le potentiel d'être affecté par ce que le Seigneur est en train de faire dans la personne. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire, un environnement peut être court, petit, tout comme un environnement peut aller en s'agrandissant. Amen. Est-ce qu'on peut démontrer ça? Amen. J'ai besoin que toute la chorale se lève. Ok? On va commencer. Vous allez seulement regarder le mouvement de mes mains. Amen. J'ai dit, donc, un environnement, c'est lorsque le Seigneur vient à côté de quelqu'un. Et non seulement que le Seigneur vient à côté de quelqu'un, mais une fois que Dieu est là, il y a un mouvement qui commence à s'opérer autour de la personne. Et quand ce mouvement s'opère, la personne commence à sentir qu'il y a quelque chose d'étrange qui a commencé autour d'elle. Amen. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que la chose étrange qui commence autour de la personne, au même moment où c'est autour de la personne, au même moment, il y a comme un clic qui se passe à l'intérieur de l'esprit de la personne. Ça veut dire que la personne ne se sent plus, la personne ne se réalise plus, mais la personne réalise que Dieu est en train de prendre possession de sa personne. Amen. Je répète, la personne ne se réalise plus, mais elle réalise que Dieu est en train de prendre possession de sa personne. Et comme je l'ai dit dans l'exemple, admettons que je sois Dieu et que je vienne me mettre à côté du frère. Vous allez remarquer, j'ai demandé au frère d'être de ce côté-là parce que c'est exactement par là que le Seigneur va l'amener. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Admettons que moi, je sois Dieu et quand je viens pour créer un environnement autour de cette personne, c'est comme si ma main est en train de passer derrière, elle est en train de passer devant. Amen. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va. Donc ma main est en train de passer devant, elle est en train de passer derrière et si vous lui demandez, il vous dira qu'à chaque geste que je fais, à l'intérieur de lui, il y a déjà une réaction qui se passe. Amen. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, vous aurez plusieurs de deuxièmes. Amen. Donc la deuxième des choses ou la troisième, la dixième des choses, comme ça on parle bien français, c'est que non seulement que Dieu met tout en mouvement autour de lui, mais une fois que l'environnement est établi, ça veut dire que c'est lui-même que Dieu met en mouvement. Est-ce qu'on est avec moi? Amen. Et le premier élément qui montre le mouvement de Dieu ou par lequel le mouvement de Dieu explose, c'est lorsque le souffle de Dieu commence à travailler autour de l'homme. Amen. Ces yeux vont rester ouverts, pardon, mais je crois en ce que Dieu va faire. Frère, sois prêt, il va venir, vous comptez avec moi quatre. Non, 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 on reprend. Dès que lui sera entraîné, cet environnement va commencer maintenant à se répandre et il y a trois autres personnes dans la chorale qui vont le suivre. Ça veut dire qu'on a commencé par un environnement court et de l'environnement court, cet environnement est en train d'augmenter. Dis à ton voisin, c'est ça l'environnement divin. Est-ce qu'on me comprend? On a commencé, je répète, avec un environnement court et au fur et à mesure que Dieu est en train d'effectuer son mouvement, ce mouvement-là élargit l'espace de l'attente. Ce qui fait qu'il y a trois autres personnes dans la chorale, derrière moi, vers lesquelles je ne me retournerai pas, que le Seigneur va amener dans le même mouvement. Que cela s'opère. Qu'elle est en train de se déplacer, sa pression est également en train de monter. Amen. J'aimerais que tous ceux qui sont sur les premiers rangés ici, me montrent seulement la main droite. C'est un point de contact. Là, nous sommes à la deuxième étape, nous passons à la troisième étape. Père, nous libérons cet environnement qui a commencé ici devant, qu'elle descende jusque là-bas. Et quand elle va toucher dix personnes dans les deux premières rangées, elle va toucher dix personnes, elle va toucher également deux autres personnes derrière moi au même moment. Comptez avec moi le reste de l'église. Vous allez les compter, ils seront au nombre de dix et deux derrière moi. C'est fait une fois et puis ça continue à se répandre. Ce qui fait que quand vous êtes à côté de quelqu'un que Dieu est en train de toucher, ça va vous toucher aussi. Quand ils sont dix, vous me dites qu'ils sont dix. Dieu ne m'a pas parlé de huit, ni de cinq, ni de quatre, ni de deux, mais de dix. Amen. Dans l'environnement divin, elle se répand, elle se répand et elle fait quoi? Elle se répand. Comptez avec moi pour qu'on accélère jusqu'à deux. Allez. Merci Seigneur. Est-ce qu'on me comprend? Ça veut dire qu'en ce moment-là, Dieu ne se déplace pas, mais Dieu en déplaçant le spirituel ou le surnaturel autour des personnes ciblées. Amen. Ce surnaturel finit par entamer les personnes elles-mêmes. Amen. J'ai eu combien de personnes? En bas, j'en ai eu sept, derrière j'en ai eu trois, au lieu de deux. Il y a eu un bouleversement. Amen. Lévez encore vos deux mains. Voilà. Vous allez remarquer que je ne demande pas aux gens de fermer leurs yeux, pour une simple raison, c'est que ça ne demande pas un effort humain. Amen. Mais la partie qui demandera l'effort humain, je l'expliquerai plus tard. Amen. J'ai toujours préféré, quand je prie, ne pas regarder les gens, comme ça personne ne dira qu'on est en train d'hypnotiser les personnes. On a eu sept personnes, il restait trois, mais on va en avoir cinq au lieu de trois qui restaient. Et on va passer à douze devant. Alors, les cinq personnes que le Seigneur va toucher, avant que ces personnes ne s'écroulent, elles auront l'impression que précisément, il y a comme une aiguille qu'on est en train de piquer au bon milieu de leurs mains. Pourquoi est-ce que le Seigneur va le faire ? Parce que c'est une grâce de guérison sur les nations que le Seigneur est en train d'accorder à ces personnes-là. Et la nuit d'aujourd'hui, c'est une nuit particulière au travers de laquelle le Seigneur va parler pour des nations. Amen. J'ai parlé de cinq personnes. Dieu va toucher leurs mains qui me regardent. Au milieu, ça sera comme une aiguille qui est en train de pénétrer. Et certaines personnes parmi elles vont même pousser un cri. Pourquoi ? Parce que ça va vraiment percer. Seigneur, je te bénis parce que nous pouvons déplacer tout ce qui est surnaturel afin d'amener et de créer les choses et de pouvoir les rendre visibles par leur... Les rendre visibles par ce que tu as accompli. On va compter avec moi jusqu'à cinq. Allons-y. Que Dieu le fasse. Et les cinq, vous me les amènerez ici devant. On est calme. C'est ça l'environnement divin. Ça se répand sans effort. Amen. J'ai besoin de ces cinq personnes. C'est sur les deux premières rangées. Je les attends. Seigneur, je te dis merci parce que je dois aller voir la première. Elles sont cinq. La deuxième. Elles sont cinq. Je suis une puissance qui est sur moi. et qui est en train de m'ouvrir déjà les portes des nations. Qui est en train de m'ouvrir les portes des nations. Ce seront cinq. Amenez-les devant ici. Je sais pourquoi je les demande ici. Il reste quatre. Et Dieu est toujours fidèle quand il me parle. Dieu est toujours fidèle quand il me parle. Je n'ai pas besoin qu'on ferme. J'ai juste besoin de cette main qui regarde vers moi. Ok. C'est bon. Seigneur, merci parce que j'ai localisé ces quatre personnes. Et tu les amènes ici. À cause de cet environnement qui a commencé avec Jean-Marc. et qui s'est répandu jusque dans les rangées de devant. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. C'est bon. Vous m'amènerez ces cinq personnes ici devant. Je sens qu'il y a une puissance de Dieu. Je suis tout le temps en train de voir une porte qu'on est en train de bouger fortement, qui doit s'ouvrir. Une porte qu'on est en train de bouger fortement, qui doit s'ouvrir. Le Seigneur va m'aider à comprendre le pourquoi de cette porte ce soir. Enfin, ce matin. Ils seront au nombre de cinq. Encore deux minutes. Une minute, pardon. Ils seront au nombre de cinq. Juste dans les deux premières rangées. Vos mains. J'aimerais voir vos mains, les frères qui sont là. Les frères, les sœurs. J'aimerais voir vos mains. Les deux premières rangées. J'aimerais voir vos mains. Vos mains. Que vos mains regardent vers moi. Vos yeux peuvent regarder où vous voulez, mais vos mains doivent regarder vers moi. J'attends les cinq personnes. J'en ai eu deux. Il en reste trois. Que l'environnement de Dieu se répand. J'expliquerai même ce qui est en train de se passer. Seigneur, je te dis merci. Merci pour la grâce que tu es en train de répandre en ce lieu. Merci pour la présence que tu es en train de produire sur cette place. Il y a un environnement de grâce. Il y a un environnement de puissance. Il y a un environnement d'excellence en ce lieu. Père, j'ai besoin de ces personnes. Tu leur accordes des guérisons. Une grâce de guérison, mais de guérison non pas sur les personnes, mais de guérison sur les nations. Tu leur ouvriras les portes des nations. Elles entreront dans cela. Elles travailleront cela éternel. Personne ne pourra les arrêter. Parce que tu m'as établi comme berger sur ces gens, afin de les conduire dans cet espace, là où ils doivent entrer. Et là où une fois entrés, Seigneur, ils vont commencer à réaliser des exploits. Parce que tu es en train de me dire qu'ils sont les symboles des cinq continents. Au travers, Seigneur, mon Dieu, d'elles, de ces personnes, tu es en train de nous accorder ces continents. Tu es en train de nous accorder un impact encore plus extraordinaire. Merci, Seigneur. Merci parce que je les ai vus. Merci parce que je les ai vus au nom de Jésus. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il reste une personne, c'est ça, Olivier. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Il faut que j'arrête de mettre la main dans la poche. Un jour, quelqu'un m'a dit, « Prophète, il paraît que quand tu mets la main dans la poche, tu as les gris gris que tu bouges là-bas dedans. » Amen. C'est fou ce que les gens peuvent des fois imaginer. Alléluia. J'attends la dernière personne. Mettez-les là devant. J'ai besoin d'elles. J'attends la dernière personne. Il faut les mettre là-bas. Cinq, c'est bon. Il faut les mettre là-bas. Je sais pourquoi. Je sais pourquoi il faut les amener ici vite, rapidement. Il faut me les amener. Faites vite. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? C'est pour dire que si tu dors, tu vas rater des choses comme ça. Donc peut-être que ça devait être toi, tu vas passer à côté. N'est-ce pas, maman Tchala? Tchala dit Tchala. Bois, bois. Et bien, nous, on est non compliqués. Au bout, nous, on a une soeur à la chorale, « Je bois, bois. » Amen. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Le frère en chemise rouge et bleu. Le Seigneur va lui ouvrir les portes. J'ai l'ai vu partir en Asie et entrer en Asie par la Chine. J'ai l'ai vu partir deux, trois fois, revenu. Et après, j'ai l'ai vu partir et s'établir parce que la main de Dieu va le conduire là-bas. Mais quand je parle de la Chine, l'Esprit de Dieu est en train de me parler de l'Indonésie. Et je prie le Dieu des esprits de prophète quand cette chose devra arriver. OK. Dans la vision que je vois, l'Esprit de Dieu me montre qu'il est en Indonésie, mais il est en train de faire un service. Et dans le service, je vois des personnes avec des maladies bizarres être guéries de leurs maladies. Et pendant que je parle, le frère là, Dieu va saisir ses deux jambes, ses deux pieds et il va les sécouer fortement. Ce n'était pas lui, mais lui. Lui, ça sera autre chose et j'en parlerai. Amen. Merci pour ta présence. Alors, lui qui a été touché, j'ai vu clairement le Seigneur lui ouvrir la porte des Amériques. J'ai vu précisément les États-Unis d'Amérique. Et l'Esprit de Dieu me dit, il lui donnera à ce garçon d'abord une opportunité de continuer son université aux États-Unis. Deuxième chose, c'est que le Seigneur lui a donné un ministère authentique. Et ce ministère va fonctionner dans des guérisons extraordinaires. Et je vois une chose que le Seigneur est en train de me montrer, c'est qu'il y a une force dans la parole que Dieu est en train de mettre dans la vie de ce garçon qui est un prophète et qui a une grâce prophétique extraordinaire dans sa vie. Et pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit ceci, que le frère tel qu'il est là, non seulement qu'il est un prophète et que la grâce prophétique dans sa vie est forte, mais la deuxième des choses, c'est que les paroles qu'il dit seront en train de donner comme une fraîcheur aux personnes qui vont l'écouter. Et lorsque ces paroles seront en train de s'accomplir, elles s'accompliront dans des détails extraordinaires. Je ne parle pas des gens qui donneront des paroles de connaissance, mais je parle des gens qui donneront des prophéties dont lui et les prophéties qu'il va donner, ce sera avec minutie. De sorte que ce qu'il dira va s'accomplir d'une manière très forte. Et l'Esprit de Dieu qui est en moi, l'onction qui est dans ma vie, va rélever le garçon et la grâce de Dieu va l'amener à faire un mouvement. Seigneur Dieu, je te dis merci. C'est bon. Amen. Et ce frère, la grâce, vraiment la grâce sera sur lui. Il faut dire à ses parents d'amener une grosse offrande. Parce que Dieu vient de bénir leur famille. Amen. Je sens la grâce. Mais comme lui, il y a sept personnes dans la salle qui ont une grâce prophétique extraordinaire. Sept. Sept. Je vais faire pigain sept fois. Pigain une fois. Pigain deux fois. Pigain trois fois. Pigain quatre fois. Pigain cinq fois. Pigain six fois. Pigain sept fois. Dieu les a touchés. Je ne sais pas où ils sont. C'est bon. Ils sont au nombre de sept. Et chaque geste que j'ai posé, Dieu les a touchés. Cette grâce prophétique, c'est un manteau qui repose sur moi. Le frère en lunettes et en chemise bleue là-bas devant. La grâce de Dieu sur lui. En fait, c'est ce qu'il était venu chercher dans cette veillée. Il avait dit à Dieu, la grâce que tu as déposée sur ton prophète, j'aimerais qu'elle descende sur moi. Je prie ce soir que ce manteau le couvre et le recouvre. Oua ! Au nom de Jésus. Ça fait sept. Il ne m'a jamais menti ce Dieu que je sais. Il ne m'a jamais menti. Je sens qu'il y a quelque chose de bien. Sion, quand j'étais assis, l'Esprit de Dieu me disait qu'il est en train de redonner à l'étoile qu'il a déposée dans ta vie un éclat extraordinaire. Je suis encore dans l'onction prophétique. Bientôt, j'entrerai dans l'onction apostolique. Dieu est en train de donner à l'étoile de cette jeune fille un éclat extraordinaire qu'on fournit fort de la main vers moi. Seigneur, merci, 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 merci. Il y a une sœur là-bas sur ce balcon que Dieu est en train de toucher. Maintenant même que mon doigt est pointé, on va me l'amener. Il y a une sœur sur le balcon là-bas que Dieu est en train de pointer sur le balcon. Père, merci d'avoir localisé cette personne là-bas sur le balcon en face de moi et que la présence de Dieu qui est maintenant même sur moi descende sur cette personne là que Dieu donne de l'éclat. Merci. Il y a un frère à droite vers le fond là-bas. Seigneur, merci parce que tu vas agir dans une grâce forte. c'est une onction prophétique qui est en train de travailler. Amenez-moi la sœur. Il y a un frère là derrière sur la rangée ici de droite vers le fond sur qui Dieu est en train de faire descendre cette grâce prophétique. Nous sommes dans le prophétique. Merci. On va entrer dans une étape encore plus extraordinaire. Seigneur, j'ai besoin de ce frère. J'aimerais le voir. J'ai besoin de lui. Il est jeune. J'ai besoin de lui. Ok. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu m'a amené sur une montagne. Arrivé sur cette montagne, j'ai vu un visage de vieillard avec une barbe qui était toute blanche et qui tombait. Il y a quelqu'un qui a une grâce prophétique dans cette salle et la grâce qui est dans sa vie va travailler avec un brin de sagesse et une autorité extraordinaire comme l'avait Moïse en son temps. Comme l'avait Moïse. Je peux même voir le visage de l'homme de qui je parle, de l'homme que je vois dans la vision. Je peux même voir son visage maintenant. Il y a une grâce prophétique dans sa vie mais avec un accent particulier sur un esprit de sagesse et une autorité forte, un esprit de conseil qui est fort sur la personne. Il y a quatre personnes, ils sont tous des garçons que Dieu va lever de lui-même. Pas parce qu'ils vont se lever mais parce que Dieu va les mettre debout. Ils sont quatre. Je parlerai sur leur vie. La première des personnes, j'ai vu une image qui est en train de descendre sur la personne, celle d'un aigle, d'un aigle, celle d'un aigle, alors d'un aigle qui est puissant. Dieu ne t'en fait pas, je ne laisserai pas ce micro. Celle d'un aigle qui est puissant que Dieu est en train de mettre debout. C'est la première de ses cinq frères, c'est la première personne du milieu de ses cinq frères que Dieu lui-même est en train d'amener à se tenir debout. Où est-elle? Et puis quand c'est bon, ok, quand c'est bon, il reste les trois. Donc on a eu la première des personnes que le Seigneur touche les autres personnes qui sont concernées par cette parole. Ce sont des frères, ils sont au nombre de quatre. J'en ai eu un, il reste trois. Il y en a un au balcon là-bas, à ma gauche. Ok. Il en reste deux. Ici. Il en reste deux. Seigneur, merci pour cette grâce. L'onction d'un père établit les fils dans ce qu'ils doivent être. Dans ce qu'ils doivent être, pardon. Quatre, c'est bon. Olivier, quatre, c'est bon. Il reste deux. Du bas ici. Dieu va les mettre debout. Dieu va les mettre, quoi qu'il en soit, Dieu va les mettre debout. Ok. Dieu va les mettre debout. Pas parce qu'ils vont se mettre debout, mais parce que Dieu va les mettre debout. parce que Dieu va les mettre debout. Le dernier est où? Je dois le voir. Ok, je vois encore cette image qui est en train de revenir dans mon esprit. Sauf qu'il y a quelque chose qui vient de changer dans l'image de l'aigle que j'avais vu. J'ai vu une alliance. J'ai vu une alliance. La personne, le frère. Dieu sera très exigeant envers ce frère. Surtout concernant le choix pour le mariage. Parce que ça sera un domaine sensible pour lequel le diable voudra sérieusement le piéger. Sérieusement. Le frère que Dieu est en train de toucher au balcon, le mariage est une denrée rare dans leur famille. Ce frère-là sera un pasteur dans sa vie. Et l'Esprit de Dieu lui donnera une femme qui sera une aide. C'est le frère, le frère-là qui est sur le balcon, qui n'est pas le frère que Dieu vient de toucher parce que j'ai eu les quatre personnes. Alors, que des paroles de sagesse se multiplient dans ta bouche, que des paroles de connaissance se multiplient dans ta bouche, que le Seigneur te rende productif et reproductif. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Je sens la présence de Dieu. Est-ce qu'on est avec moi? N'applaudissez pas, s'il vous plaît. N'applaudissez pas, s'il vous plaît. Amen. Je sens la présence de Dieu. Amen. Je disais, je sens la présence de Dieu. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Un jour, Jacob est en train de retourner vers la terre de son père. Il a rencontré son frère et saut avant. Il est en train de continuer. C'est l'enseignement de ce matin. Il est en train de continuer sa marche. À un moment, le Seigneur le convainc qu'il doit retourner sur la montagne. Mais avant d'aller sur la montagne, il parle à ses femmes, à ses concubines, à ses enfants. Il leur dit ceci. Il dit, ôtez donc les dieux étrangers du milieu de vous. La Bible dit, nous sommes dans Genèse 35, verset 2. Et vous descendez jusqu'au verset 11. Lorsqu'ils ôtaient les dieux étrangers du milieu d'eux, qu'est-ce qui va arriver? La Bible dit, la crainte de l'éternel s'empara de tous les pays environnants, de tous les villages, de toutes les personnes qui les environnaient. Alors, il y a une dimension de l'environnement divin où lorsque nous ôtons les dieux étrangers, où lorsque nous ôtons les interdits, qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? La crainte de Dieu commence à se répandre autour de vos ennemis. Je suis en train de dire calmement à une personne qu'il y en a qui t'ont combattu la nuit comme le jour, certains que tu as identifiés, d'autres que tu n'as pas identifiés. Mais lorsque les dieux étrangers seront ôtés de ta vie, seront ôtés de ton cœur, seront ôtés de devant toi, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la crainte de Dieu va se répandre. Alors, lorsqu'on parle de la crainte qui est en train de se répandre, une autre version dit, la peur de ce que Dieu est, a commencé à se répandre au milieu de tous ceux qui entouraient Israël. Ça veut dire Jacob et sa famille. Et j'aimerais annoncer à quelqu'un que lorsque les dieux étrangers quittent ta vie, le Seigneur s'arrange pour que tes ennemis se retrouvent dans la peur et dans la crainte. Est-ce que quelqu'un me donne un Amen? Amen. En fait, j'aimerais juste te dire ici, lorsque tu es en accord avec Dieu, tu es en accord, lorsque tu es en accord avec Dieu, la chose que Dieu fait, c'est que la crainte qui est rétablie dans ton cœur amène une peur dans la vie de tes ennemis. J'aimerais le dire, que je suis encore dans l'onction prophétique, il y a des gens, cette année, avant le mois de mars, Amen. Donc, avant le dernier jour du mois de mars, ils verront certains de leurs ennemis venir se répandir de eux, leur demander pardon pour les envoûtements qui n'ont pas marché. Ils entendront des personnes leur dire, nous avons tout fait pour t'arrêter, mais on ne comprend pas comment tu as survécu à tout ce que nous avons fait. et quand je parle comme ça, la vision que je vois est claire et quand je vois cette vision, je vois celle d'un camp et il y a un homme qui est en train de marcher devant le camp et le Seigneur est en train de dire que l'année dans laquelle nous entrons, c'est une année pour laquelle lui-même va marcher devant plusieurs. Et Dieu va faire que tes ennemis, non seulement qu'ils seront plongés dans la confusion, mais tes ennemis vont se rendre compte qu'ils commencent à te craindre. Et j'aimerais dire à des gens, tu n'es peut-être pas l'aîné de ta famille, tu n'es peut-être pas le père dans ta famille, mais lorsque le Seigneur sera en train de courir devant toi, parce que c'est ça la parole, lorsque Dieu sera en train de courir devant toi, tes ennemis seront en train de dégager. Et il y a des gens que toi, tu as toujours craint. Je t'annonce que la vapeur va être renversée, parce que c'est eux qui vont commencer à fuir désormais devant toi. Et la grâce de Dieu sera telle que quand le Seigneur va courir devant toi, tous ceux qui se sont tenus devant toi vont tomber d'eux-mêmes, parce qu'ils verront ce que Dieu est en train de faire. Je dis que tous tes ennemis ne mourront pas, mais la plupart de tes ennemis, ils vont vivre ce que Dieu va faire dans ta vie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu me dit, il y a une dame qui est sur la rangée de gauche ici, l'association des sorciers qui est en train de travailler maintenant contre toi. Cette association va se disloquer, et ces personnes sont au nombre de six, et Dieu va créer des morts autour de toi, et ces morts seront exactement au nombre de six avant le dernier jour du mois de mars. Père, puisque ta parole qui sort de la bouche d'un prophète s'accomplit directement, que cette personne qui est concernée par cette parole, elle est sur cette rangée de gauche, que l'onction de Dieu la touche là où elle se trouve. Quand Dieu va réaliser, nous verrons que Dieu l'a fait. Six personnes te combattent dans la sorcellerie, te bloquent, et autour de toi, maintenant que je parle, tout est bloqué. Mais Dieu est en train de repousser leurs attaques, et Dieu est en train de répandre au milieu de ces gens une peur extraordinaire qui fait que ces gens tombent en débandade lorsque Dieu est en train d'avancer. Et attention, Dieu va agiter fortement la personne puisque ses ennemis sont nombreux de six. Je vais compter à six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y a même un envoûtement qu'il avait atteint qui est en train de la libérer maintenant. Sors. On ne t'atteindra plus. C'est pourquoi ça sort. Et on ne t'atteindra plus. La petite chose qui faisait qu'on te touche facilement est en train de partir de sorte que le bouclier de Dieu soit établi devant toi. Aujourd'hui à 18 heures, l'Esprit de Dieu m'avait demandé expressement de prier pour Papa Nzua. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui, j'ai prié pour lui jusqu'à ce que j'ai vu une main noire quitter sa maison. Que Dieu, qui est fidèle, travaille, travaille, qu'il travaille, et qu'il travaille. Il y a une autre personne. Dieu me donne cette parole. Nous sommes dans le premier point de l'enseignement. Quand les dieux étrangers sont ôtés, la crainte et la peur de Dieu s'établit dans le camp de vos ennemis. Il y a quelqu'un, je vois clairement, une personne que Dieu va faire lever et la personne, Dieu va l'avancer d'elle-même. Cet acte prophétique que Dieu va accomplir en utilisant le corps, en utilisant la personne elle-même. Quand ça sera en train de s'accomplir, cette personne sera en train de gagner de l'espace dans le camp de ses ennemis. Je ne dis pas demain, ça se passe maintenant. Père, j'aimerais voir la personne, tu ne m'as jamais menti. La personne est en bas, tu ne m'as jamais menti. Que l'onction de Dieu touche la personne. Première phase, qu'elle se mette debout. Deuxième phase, que tu la fasses avancer. Qu'il y ait des chaises devant ou qu'il n'y en ait pas, elle avancera et nous verrons que la personne a avancé. Et Dieu me dit qu'il est en train de donner à cette personne une autre dimension d'autorité qui amène à ce que tes ennemis, leur camp se divise en deux et tu avances vers la victoire avec éclat. Père, moi, tu ne m'as jamais menti. J'aimerais voir la personne. J'aimerais voir la personne. Elle se lève et elle avance. J'aimerais voir la personne. Elle se lève et elle avance. Jamais tu ne m'as menti. Jamais tu ne m'as menti. C'est pourquoi je ne pose jamais des questions de savoir si ce que je dis est vrai. Je sais déjà que c'est vrai. Seigneur, que la personne avance. Qu'elle avance. Laissez-la d'abord. Laissez-la. Soyez seulement devant elle. Que la personne avance. au même moment, Dieu réclame à cette personne une discipline extraordinaire. Ok, là où elle est, c'est là qu'elle va s'écrouler. Père, merci pour ta présence. Tu m'as dit qu'elle devait avancer et après, tu allais faire autre chose. Moule bas, lève tes deux mains. J'ai vu quand tu étais sur les escaliers là-bas, que l'onction est tombée sur toi. Tu as roulé sur les escaliers. Et j'ai dit à Dieu, il faut qu'il quitte les escaliers avant que moi, je ne prie pour lui. Mais je ne lui dirai pas de quitter les escaliers. Notre ami t'a dit que Dieu est en train de t'honorer. C'est vrai. Moi, j'irai un peu plus loin pour dire que non seulement que Dieu est en train de t'honorer et ça n'a rien à voir avec le mariage, mais Dieu est en train de te donner une position. La première chose qui va se passer, c'est que Dieu va te changer d'emploi. Et quand Dieu va te changer d'emploi, tu vas travailler comme assistant de quelqu'un de puissant, de quelqu'un de grand qui t'acceptera malgré les lacunes que tu as. Et par là, le Seigneur te donnera l'opportunité d'être en contact avec des personnes élevées. Et tu verras que les paroles que tu diras seront aussi écoutées non seulement de la personne qui sera élevée et puisque sa position à elle sera forte, et bien ça te donnera du pouvoir et de l'autorité sur certaines autres personnes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses que le Seigneur est en train de me dire, il me dit clairement et je le vois avec mes yeux. Tu sais, Dieu va te bénir scandaleusement et Dieu va même te bénir avec une voiture et c'est dans pas très longtemps que le Seigneur va accomplir cela dans ta vie. Dieu va te donner les moyens, tu vas acheter une voiture, la première voiture ne sera pas très bonne mais la deuxième sera très bonne et le Seigneur va t'honorer en ce moment-là. La troisième chose que le Seigneur est en train de me montrer, je te vois, tu descends d'un véhicule, tu es en costume et le costume est neuf, il brille, il est beau, il est juste extraordinaire et les gens te regardant se disent mais c'est le même moule bas ou c'est un autre. Lève bien tes deux mains, Père, puisque la parole que tu m'as donnée, tu me l'as donnée pour lui, attention, Dieu va l'amener à gauche, Dieu va l'amener à droite. Père, je te dis merci que le mouvement s'opère maintenant. merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Dans la famille de ta mère, il y a quelqu'un sur qui tu avais beaucoup compté, qui t'avait même promis à un certain moment de t'amener à l'étranger, mais cette personne, malgré les démarches, malgré la volonté, par trois fois, elle n'a pas réussi à te faire voyager parce que le Seigneur me dit que ta bénédiction ne dépendait pas de la famille de ta mère, mais ta bénédiction dépend de Dieu lui-même et les voyages, tu en auras et tu en auras plusieurs fois dans ta vie et tu en connaîtras souvent et le Seigneur te montrera et te témoignera de sa fidélité. Quelqu'un me donne un amen bien? Dis à ton voisin, Dieu est là. Maintenant, dis-lui, c'est l'environnement divin. Deuxième chose que j'aimerais dire concernant l'environnement divin, nous sommes dans Exode 33, versets 21 et 22. La Bible dit, déjà plus tôt, Moïse dit au Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Après débat et délibération, je sens qu'il y a un choc électrique qui va circuler chez des personnes d'une même rangée qui seront touchées de la première à la dernière personne de la même rangée. Ça va venir bientôt. Pendant que je serai en train de parler de ce point, Dieu va réaliser cela. Alors, donc je disais ceci, nous sommes dans Exode 33, versets 21 et 22. Moïse est en train de dire à Dieu avant cela, il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alors l'Éternel dit à Moïse, tu ne peux pas voir ma gloire, tu ne peux pas voir ma face et continuer à vivre. Moïse a insisté et puis le Seigneur dit à Moïse, Moïse, il y a un lieu près de moi. Nous sommes dans une veillée, c'est pourquoi je vais vite. Il y a un lieu près de moi. Tu iras sur la montagne qui est à côté de moi et quand tu seras sur le sommet de la montagne, je te placerai sur le creux d'un rocher, je passerai devant toi, je proclamerai mes attributs. Amen. Je te couvrirai de ma gloire, tu ne pourras pas me voir de face, mais après que je sois passé, tu relèveras ta tête et tu me verras de dos. Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Alors, c'est simplement pour dire ceci, donne-moi un chant, celui que j'aime. Donc, ok. J'ai senti mon esprit s'agiter un peu. Ce chant va me calmer. J'ai écouté ce cantique trois fois ce soir quand j'étais seul dans ma chambre. Alors, je disais quoi déjà ? Ok, c'est bon. Donc, je disais, Dieu dit à Moïse qu'il y a un endroit sur la montagne qui est juste à côté de moi. Je te placerai dans le creux de la montagne. Quand Moïse arrive dans le creux de la montagne, il est là à genoux. Ensuite, la gloire de Dieu passe. Je ne parlerai pas de la gloire de Dieu qui passe, mais je vais d'abord parler du creux du rocher. C'est pour dire que quand nous montons dans la présence de Dieu et que nous croyons à l'environnement divin, qu'est-ce qui se passe ? On est capable de sentir quand Dieu est en train d'augmenter la pression de sa présence dans un milieu. Est-ce qu'on me comprend ? On est capable de sentir, la Bible dit, Moïse a entendu des bruits, il a entendu toutes sortes de choses, mais il était capable de discerner que Dieu n'était pas dedans. Et quand il a entendu un vent doux et léger, il a tout de suite compris que Dieu était dedans. Personne ne lui a dit que Dieu était dedans, mais il était à un endroit à côté de la montagne. Pourquoi Dieu l'envoie sur la montagne ? Parce que l'environnement de Dieu, elle se répand autour de l'homme une fois que l'homme s'oublie. C'est quand l'homme s'oublie qu'il ouvre les portes de sa sensibilité au monde de Dieu. Mais un homme qui réalise qui il est ne peut jamais réaliser qui Dieu est. C'est pourquoi quand Moïse est sur le creux du rocher, il oublie le danger de pouvoir tomber. Il oublie le danger de voir Dieu de face. Du reste, il sait qu'il ne verra pas Dieu de face. Mais sa sensibilité fait qu'il est à même de sentir étape après étape comment est-ce que le mouvement de Dieu est en train de se produire dans la salle, est en train de se produire sur la montagne. C'est pourquoi quelquefois il y a des gens qui nous disent ces gens commandent le Saint-Esprit et ils disent Dieu va toucher 27 personnes et Dieu touche 27 personnes. Si l'Esprit est Dieu, on ne peut pas le commander. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on s'élève dans la dimension de la présence de Dieu, il arrive que l'homme s'oublie. Et c'est quand l'homme s'oublie qu'il ouvre ses portes intérieures à la mouvance de l'Esprit de Dieu. Et plus sa sensibilité augmente, chaque type de mouvance amène également une caractéristique principale de ce que Dieu est capable de faire en ce moment-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, je sens la présence des dieux. Dieu est d'accord avec moi. Dieu est d'accord avec moi. Et c'est sur le creux du rocher que Dieu va passer. Mais avant qu'il ne passe, il couvre Moïse. Il couvre Moïse. et la Bible dit Moïse lui-même fait quoi? Il baisse la tête. Écoute, jeune homme, il faut te lever. Il est de ses gloires qu'on ne regarde pas en face. Tu sais pourquoi sur la montagne des Transfigurations, Pierre, Jean et Jacques se sont oubliés. L'un d'entre eux demande qu'on établisse des tentes. Un pour Christ, un pour Moïse, une pardon pour Christ, une pour Moïse, une pour Élie. Mais où était leur tente? Jésus n'a jamais répondu pour dire on ne leur établira pas de tentes. Quand l'histoire de l'église va commencer, lorsque la Pentecôte arrivera, ce sont ces trois personnes qui seront devant. Donc Pierre, le même qui avait parlé sur la montagne, va parler au peuple pour dire qu'ils ne sont pas ivres de vin. Parce qu'en réalité, ils ont demandé qu'on établisse des tentes. Dieu a établi des tentes, non pas devant eux, mais il a établi des tentes en eux. Et Christ en eux a absorbé à la fois l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Mais pour atteindre cette dimension, il fallait commencer par s'oublier. Et sur la montagne de Transfiguration, la même chose qui s'est passée dans le creux du rocher. Pourquoi Moïse? Pourquoi Élie? Parce que tout simplement, les deux ont vu la gloire. Les deux ont connu le mouvement de Dieu plus que n'importe qui en leur temps. Dieu s'est réservé un reste. Le reste est resté fidèle, mais la fidélité n'est pas la gloire. Et ceux qui ont vu la gloire, Dieu les amènera sur la montagne de la gloire, qui est la montagne de Transfiguration. Alors, arriver là-bas, quand ils disent bâtir une tente, qu'on bâtisse trois tentes et que les trois restaient là, mais Christ ne pouvait habiter que dans la tente fait de l'homme. Et cette tente-là demandait à l'homme de la sensibilité. Or, Pierre, Jean et Jacques avaient tellement de sensibilité qu'un jour, Jésus dira à Pierre, ce n'est pas l'homme ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Comment le Père pouvait révéler à Pierre quelque chose pendant que l'esprit n'était pas encore donné? Parce que Pierre, lorsqu'il a réalisé qu'il était avec le Maître, il a oublié qui il était et c'est quand on oublie qui on est qu'on atteint un autre degré de connaissance dans le surnaturel. Il est une connaissance qu'on acquiert en lisant, mais il est une autre connaissance qu'on acquiert en lisant ce qui ne s'écrit pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi dans la présence de Dieu, l'environnement de Dieu devient fort. Une fois qu'on commence à oublier qui on est, c'est pourquoi l'orgueil dans la présence de Dieu ne peut pas résister et quand la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, ça veut tout simplement dire ceux qui s'octroient de la valeur chez Dieu perdent leur valeur, mais ceux qui perdent leur valeur parce qu'ils ont voulu le faire, alors ils réalisent le mouvement de Dieu et en ce moment-là, l'environnement de Dieu s'établit autour d'eux et quand cet environnement s'établit, ils sont capables de dire que maintenant Dieu est au degré 1, maintenant Dieu est au degré 2, maintenant Dieu est au degré 3, maintenant Dieu est au degré 4, mais qui leur a dit que Dieu est dans ce degré? Ils ne l'ont pas lu dans un livre, on ne le leur a pas dit, leurs oreilles ne l'ont pas entendu, mais dans la gloire, l'homme acquiert une connaissance de surnaturel qui ne lui vient pas des dons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin que tu dois t'oublier. Oh, écoutez, je suis encore dans l'onction prophétique, c'est dans cette onction où je me rappelle il y a de cela une vingtaine d'années, j'ai parlé à Dieu, j'ai parlé à Dieu, à un moment, j'ai commencé à adorer Dieu, j'ai dit à Dieu, je ne veux qu'une seule chose, m'oublier, et qui s'oublie s'abandonne, je m'abandonne, j'étais dans le salon de mon père, avec tous les meubles qu'il y avait, quand j'ai ouvert les yeux, tout autour de moi était blanc, je ne voyais plus rien, j'étais épris de panique, j'ai crié, et j'ai senti que je suis tombé d'un cran, mais c'était une première visitation, et quand cette visitation s'est produite, depuis ce jour-là, j'ai commencé à comprendre les choses de l'Esprit de Dieu, autrement, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas venu te faire une promesse sur l'année prochaine, mais je suis seulement venu te dire que le Dieu qui est grand va changer sa manière de faire, et il m'a dit ceci, sa présence va courir avec vitesse dans la vie de beaucoup de gens, j'avais parlé d'une rangée sur laquelle Dieu était en train d'agir du premier jusqu'au dernier de cette rangée, je venais de voir maintenant les anges de Dieu se positionner autour de ces personnes, Père, Père, qu'eux s'oublient, qu'eux s'oublient, afin qu'ils réalisent une seule chose, tu es là, 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 sur cette rangée là, tu es là, ok, c'est bon, j'aimerais les voir maintenant, je vais souffler trois fois, chez la personne chez qui ça commence, ça se répand sur toute la rangée, peu importe qui est sur la rangée, il ne m'a jamais menti, je sens la présence de Dieu, il y a des gens que Dieu est en train de cacher, après cette rangée, la deuxième chose qu'on va faire, il y a des gens que Dieu va cacher, mais j'attends de voir cette rangée, il y a des gens que Dieu veut cacher, oh, 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 my God, il y a des gens que Dieu veut cacher, mais avant, j'attends de voir toute la rangée, Olivier, tu me diras quand c'est bon, j'attends de voir toute la rangée du premier à la dernière personne, papa, 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 que Dieu le fasse, Je sens une telle présence de Dieu J'aime quand Dieu Se met en accord avec mon esprit Et que le Saint-Esprit me dit que Dieu est là C'est comme les maillons d'une chaîne Cette grâce, cette onction est en train de passer Comme les maillons d'une chaîne Cette onction est en train de passer Comme les maillons d'une chaîne Cette onction est en train de passer Père, j'aimerais les voir rapidement Je vais parler d'une rangée Merci pour cela Oh merci Merci Car Dieu est un Dieu puissant, il règne C'est ce que je veux maintenant Merci Seigneur Protocole, vous devez être maintenant très mobile Il y a 24 personnes qui vont aller en extase Que Dieu veut cacher 24 Peu importe là où elles seront Nous leur réservons cet espace Mettez-moi des nattes ici Rapidement, protocole Mettez-moi des nattes ici Il y a 24 personnes même assises Dieu va les renverser Les amener en extase Dieu, je l'ai dit Il veut cacher 24 Je suis encore dans L'onction prophétique Je n'ai pas oublié la rangée Dieu va cacher 24 personnes Dans la salle Il y a des gens qui vont s'écrouler Pas des gens Ils vont tous s'écrouler Mettez rapidement des nattes Protocole, vous allez les transporter Peu importe là où ils seront Ils sont au nombre de 24 Augmente-moi un peu le son du saint Seigneur, je te dis merci pour ta présence Merci pour ta grâce 24 C'est ce que Dieu est en train de faire maintenant Dieu va les cacher Dieu va les cacher Ils connaîtront un autre langage avec la gloire Ne les mélangez pas avec ces gens Vous les mettrez là-bas et là-bas Ils connaîtront un autre langage avec la gloire 24 Père, je te dis merci parce qu'ils sont là Nous libérons cet esprit en ce lieu Nous libérons cette faveur en ce lieu C'est ça l'environnement divin La démonstration va toujours, toujours Fabrice, la sœur Claire qui est devant toi La sœur Londolé, Adrien Adrien, pardon La grâce de Dieu va aussi descendre sur elle Oh Père, je te dis merci Pour aller en extase, je n'ai même pas besoin que tu te lères De là où tu es Protocole, surveillez les biens Seigneur, je te dis merci Ok, nous passons à une étape supérieure Et nous accélérons le mouvement Avec la permission de l'Esprit de Dieu Parce qu'il nous l'accorde Vingt-quatre Vingt-quatre Oh, vingt-quatre Dieu est un Dieu puissant Dieu est un Dieu puissant Il me trouve, c'est vingt-quatre personnes Je vais profiter de l'onction prophétique qu'il y a ici Cette dame Dieu Mon frère, laisse, on va se charger d'elle Ne t'en fais pas Elle, c'est ma fille Depuis de longues dates C'est mon premier protocole dans le ministère de prophète Père, je te dis merci pour ta présence Ils sont vingt-quatre Il ne m'a jamais menti Et je les verrai Attention, ça sera fort Là où ils sont Il y en a qui vont vraiment s'écrouler Père, je te dis merci pour ta présence Que eux connaissent la gloire dans une autre dimension Que eux, Dieu, que tu les caches dans le creux d'un rocher extraordinaire Je vois une grande lumière apparaître Une très grande lumière Je n'ai jamais vu ça comme ça Olivier, toi tu comptes seulement vingt-quatre Et classez-les bien Il faut que ma place soit née, coca Je te dis merci pour ta présence Merci pour ta présence Donc si tu dors dans une telle atmosphère C'est que tu as vraiment un problème Père, merci pour ta présence Merci pour toutes ces personnes Que tu es en train De ramener à la maison Qu'ils voient la gloire autrement Tu les places toi-même dans le creux De ce rocher formidable Je sens du feu sur mes jambes Je sens du feu sur mes jambes Elle, ça sert à rien Elle va encore partir Je sens du feu sur mes jambes Oh, 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 oh Merci Seigneur Merci Seigneur Je sens tellement la présence de Dieu Je sens tellement la présence de Dieu Je sens tellement la présence Il y a quelqu'un sur cette rangée ici Que Dieu est en train d'amener dans cette présence Ok, le ciel s'est ouvert Au-dessus de la tête de cette personne Qui en entrant dans cette gloire Est en train de changer de dimension De bénédiction Le Seigneur avait déjà commencé une œuvre Elle est en train de changer de dimension De bénédiction Là où la personne est Que l'Esprit de Dieu Qu'il a déjà pointé Qu'il a déjà localisé L'emmène Merci pour cette présence Merci pour cette présence Je sens Dieu ici Car Dieu est un Dieu puissant Dieu est un Dieu puissant 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 Mais au même moment Tu es en train d'affecter Leur dimension de grâce Tu es en train d'affecter Leur manière d'explorer Le surnaturel Tu es en train d'affecter Jusqu'où Ces personnes ont toujours été Dans ta présence Je sens la présence de Dieu Ok Comme des aigles Comme des aigles C'est une génération d'aigles C'est une génération d'aigles Et bien Que ces personnes s'envolent Dans la présence de Dieu Le ciel est ouvert Une échelle y est placée Sauf que l'ange Ne montera pas pour descendre Mais eux vont monter Et alors Ils descendront plus tard Il y a des gens Qui ont rêvé de ces moments Et bien C'est ce que Dieu Est en train de vous accorder Il y a même des serviteurs de Dieu Exerçant déjà Qui sont en train de partir Dans cette présence Soyez calme Soyez calme Calme Soyez calme Et calme Et calme Et calme Soyez calme Ok Ok Allez Partez Plus loin Plus loin Plus loin Que le Dieu Qui vous cache Sur le creux De ce rocher Vous amène Encore plus loin Qu'il vous amène Encore plus loin Il ne m'a jamais menti Jamais Il ne m'a jamais menti Église Montre-moi Ta main droite Église Montre-moi Seulement Ta main droite Il y a 24 personnes Que Dieu Est en train D'amener En extase Il y a déjà Combien Il restait 16 Soyez calme J'ordonne à tout esprit De se taire Maintenant Tu te tais Maintenant Chuuu Chuuu Tu te tais Maintenant 16 J'ai 3 minutes 16 personnes 3 minutes Pour que Dieu Fasse comme il a dit Sur les 16 La première personne Ok La deuxième personne Ok Ok La troisième personne Ok La quatrième personne Quatrième personne Peu importe Là où elle est La quatrième personne Ok Ok La cinquième personne Que tu l'emmènes Que tu l'emmènes Là où j'ai vu Qu'elle devrait aller Pour certains Ça sera une première expérience Que Dieu les amène Là-bas Là-bas Oh oui Mais dans sa présence Ok La sixième personne Ensuite il restera Neuf Et j'arrêterai de compter Et on les verra La sixième Ok Il reste neuf personnes Père Les neuf Tu les sélectionnes Un à la chorale Et partout Un ici Sur la rangée Sur laquelle j'étais Un là-bas Sur les neuf personnes Tu les sélectionnes Un peu partout Comme un échantillon Des personnes C'est la grâce Que tu nous as accordé Ce soir Ok 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 Les neuf personnes C'est bien ce qui reste Olivier Les neuf personnes Comme un échantillon Tu les touches Un peu partout Dans la salle Un peu partout Dans la salle Ok Nous libérons leurs esprits Dans la présence de Dieu Ok 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 Sept Ok 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 Six Ok 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 C'est six qui reste Ok Six 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 Cinq Ok Cinq Ok Cinq 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 Tu les prends Un peu partout Tu les prends Un peu partout Nous sommes dans une grâce Prophétique Encore Je ne suis pas passé Encore dans la grâce Apostolique Cinq Ok 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 Cinq 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 Merci Seigneur De les établir Dans cette grâce Ce matin Seigneur Nous agissons Comme des esprits Source Qui amènent les gens A s'abreuver Dans la grâce Qui amènent les gens Entrent en contact Seigneur Tu passeras Devant eux Oui Tu me l'as dit Ok C'est bon Tu passeras Devant elles Ces personnes Il restait Cinq Cinq Des cinq La première Des cinq La deuxième Même si ça commence Avec des fortes agitations Ça va se calmer Il restait quatre C'est ça Olivier Quatre Seigneur Merci Ça fait vingt Il en reste quatre Et Dieu ne m'a jamais menti Quatre Dans ces quatre Il y a deux filles Il y a deux garçons Il y a deux hommes Et il y a deux femmes Il y a deux hommes Et il y a deux femmes Je dis dans ces quatre Il y a deux hommes Et il y a deux femmes Le Dieu que je sers Ne m'a jamais menti Il reste trois Il reste deux hommes Et une femme Je dis il reste deux hommes Et une femme Il m'a jamais menti Dans ces précisions Il m'a jamais menti Dans ces précisions Il reste deux hommes J'ai dit il reste deux hommes Il reste deux hommes Ça fait vingt deux Il reste deux hommes Seigneur tu les caches Dans le creux du rocher Je vais faire une folie Après les deux Seigneur où sont les deux Qui restent Ce sont deux frères Dieu ne m'a jamais menti Le frère L'un des frères Est sur ce balcon là A ma gauche ici L'un des frères Est sur ce balcon A ma gauche Père merci de l'entraîner Dans la mouvance De cet environnement Dans lequel les choses Ne seront plus Comme il les a toujours vues Dans lequel les choses Ne vont pas se composer De tous ceux Qu'il a toujours connus Mais dans une gloire Exceptionnelle Tu es en train de l'amener Il reste le frère Du balcon On a eu le frère d'en bas Seigneur merci Pour cette grâce Ma main regardée là-bas Ok Là exactement Dans cette direction Seigneur Dieu tout puissant D'où je suis Je ne vois pas le frère Ma vue me l'empêche Mais pas ma vision Vas-y Entre dans cette mouvance De l'esprit Entre dans cette mouvance De l'esprit Envole-toi Dans la présence De Dieu Que les anges T'accompagnent Que l'esprit T'y amène Que tu parles Comme Paul Merci Seigneur Dès qu'on a le frère Vous me dites Merci Seigneur Pour ta présence Merci Seigneur Merci Seigneur Là Sur cette rangée là A ma gauche Pas ailleurs C'est là qu'il viendra Ok C'est là qu'il est déjà C'est bon Merci pour ce que tu fais Nous sommes dans une action Prophétique encore Nous sommes dans une action Prophétique encore Merci 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 Il y a une dame Qui a des problèmes De conception Son ventre va commencer A lui faire mal Maintenant Elle va crier Son ventre va lui faire mal Maintenant Elle va crier fort Et quand elle va crier Elle aura eu sa délivrance Au même moment Où est la personne Je compte Un Deux Trois Elle a des problèmes De conception Elle va crier fort Parce que son ventre Va faire mal Très mal Et là Au même moment Elle vient d'avoir Sa délivrance J'attends d'entendre J'attends d'entendre Il ne m'a jamais menti Et sa parole A toujours été vraie Dans ma bouche Où est-elle ? Ok Cette douleur commence C'est fou Je commence à la ressentir Même sur moi Cette douleur commence Dans le ventre De cette soeur Elle va hurler Parce que Dieu Est en train De la délivrer De cet esprit Qui l'empêchait De concevoir C'était un esprit Et il est en train De partir L'église Entendra ce cri Vite 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 Fais vite 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 Où est cette soeur J'aimerais l'entendre Et j'aimerais la voir Que les douleurs Deviennent plus fortes J'excite Ces douleurs Elle est libérée De cet esprit Consommateur De grossesse Même si ça a amené Des myomes M'en fout Mais tu pars maintenant 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 Général Kantos Pasteur Kantos Va toucher cette dame Même à l'épaule Tu pars maintenant Que l'année qui commence Face de toi Une mère Ça sera encore plus fort Plus fort Ça ce n'est pas encore Le cri que j'avais entendu Dans mon esprit Ah 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 Diable tu es un menteur C'était une Maintenant elles sont à deux Il y a une deuxième Qui s'ajoute Il y a une deuxième Qui se complète Stérilité Tu sors Et ces cris Je vais les entendre L'église va les entendre Dieu ne m'a jamais menti Jamais Alors va-t'en Où est la deuxième Ok Encore plus fort Ça c'est rien C'est rien Diable c'est rien Aujourd'hui 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 La grâce de Dieu Est en train d'agir Dans la vie de plusieurs Que ces dames Entrent dans la saison Entrent dans leur saison Et que dans cette saison Elles vivent autre chose Est-ce qu'on a vu les deux dames ? Il reste une dame Ok Où est la deuxième dame ? Seigneur tu ne m'as jamais menti J'aimerais la voir Rapidement Dis à ton voisin seulement Dis-lui Chuchote-lui à l'oreille Dis-lui Dieu est là Dis-lui Dieu est là Chuchote-lui à l'oreille Dieu est là On n'a pas encore fait La prière pour tout le monde On va On va On va le faire Il reste une dame Elle va pousser un cri La dame là où elle est Elle va pousser un cri Oh le temps court La dame là où elle est Elle va pousser un cri La deuxième La première nous l'avons vue La deuxième Pourquoi nous les voyons ? Pour que quand Dieu bénira Qu'on voit que c'est Dieu qui a fait Laissez-la là Ne la touchez pas Ne la touchez pas Lydia Retire tes mains d'elle Seigneur Dieu Tout-Puissant Nous croyons Tout système maléfique Qui travaille à sa sérénité Ce sont des paroles Qui avaient été dites contre elle Des paroles qui avaient travaillé Et ces paroles Je viens les annuler Ces paroles Je viens les annuler L'une après l'autre Elles étaient trois paroles Je viens annuler ces paroles L'une après l'autre L'esprit de Dieu me parle De cette soeur Dieu me dit Il la bénira tellement En plus c'est ma propre belle soeur Dieu est fidèle Dieu est fidèle Qu'elle soit libérée De cet esprit là Qui est un esprit menteur Farceur Parce que le diable Est un menteur Tout ce qu'il fait C'est de la farce Que Dieu règle Gère tous les problèmes Et cela au nom de Jésus Il y a une dame Qui a déjà un enfant Mais qui n'arrive plus A faire un autre enfant Il y a une dame Qui est ici Qui a déjà des enfants Mais qui n'arrive plus A faire un autre enfant Alors que cela Est son souhait Elle aussi Dieu la touche maintenant Et il y a des cris Qui vont monter De cette dame Et c'est le cadeau Que Dieu lui donne Pour l'année qui commence Elle va accoucher D'un petit garçon Ok Dieu est fidèle Que Dieu te l'accorde Que Dieu te l'accorde Et puisque tu avais demandé Cela à Dieu Dieu est en train De te l'accorder Dieu est en train De te l'accorder J'ai vu comme des policiers Devant sa route Qui lui barraient le chemin Et ces policiers Ont quitté de la route Au même moment Où Dieu est en train De faire ça Dieu est en train De guérir Une de ses filles Dieu est en train De guérir Une de ses filles Merci Seigneur Dieu est en train De guérir Une de ses filles D'une maladie Qui a trait Au sinusite Dieu est en train De guérir Une de ses filles Merci Seigneur Tu es fidèle Oh tu es fidèle Tu es extraordinaire Tu es fidèle Tu es fidèle Seigneur Tu es exceptionnel Merci pour ta présence Dis à ton voisin Dieu est là Alléluia Alors L'autre Quand nous parlons Également De l'environnement divin Qui est avec moi ce soir Je disais Qui est avec moi Ce matin Est-ce que tu peux me dire Moi je suis là Dis-moi Moi je suis là Christian tu vois Dieu m'a jamais menti Jamais 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 Mon ministère Est en train d'entrer Dans son apostolat Un jour Des personnes Se sont réunies Il y avait Datan Il y avait Des fils de Corée Ils se sont réunis Ils ont dit Mais pourquoi seulement Moïse Pourquoi seulement Aaron Ils nous ont amené Dans le désert Pour nous tuer Ils nous ont dit Qu'ils nous amèneraient Dans le territoire Où coulent le lait Et le miel Mais là où ils nous ont amené Il n'y a ni lait Ni miel Moïse était tellement Irrité Quantos Il faut bien écouter Cette parole Où est-ce qu'il est Moïse était tellement Irrité Il leur a dit On verra Qui de vous Ou de Aaron Dieu a choisi Il va les convoquer Ils vont refuser De venir Nous sommes dans Nombre 16 A partir du verset 16 Il va les convoquer Il va les convoquer Ok C'est bon Merci Il va les convoquer Ok Ça va Je vais le faire Il va les convoquer Il refuse de venir Moïse se fâche Devant toute la nation D'Israël Il va proclamer A ces gens Une malédiction Parce que ces gens Ont eu également Le courage De dire Allez dire A Moïse Que Dieu Ne l'écoute pas Que lui Et que lui Moïse Et ses frères N'ont pas été Choisis par Dieu Bien aimé Il y a un environnement Divin Que Dieu Répand Que lorsque nous sommes Butés A des grands défis Dans la vie Et chaque défi Dans la vie Lorsqu'on a la foi En l'existence De Dieu Lorsqu'on a la foi En la présence De Dieu Chaque défi Qui s'impose Devant nous Devient un cas Que Dieu Traite en urgence Qui dit avec moi En urgence C'est pourquoi Ce matin J'aimerais dire Que le Dieu Que je suis en train Vers lequel je t'amène C'est le Dieu Des cas urgents Ça veut dire En tant qu'un prophète De Jésus Christ Personne n'a le droit De traverser le cap De cette année Avec sa maladie Il y a plusieurs dimensions De la foi Tout comme il y a plusieurs Mivons d'espérance Mais l'espérance Que Dieu donne Est une espérance Qui ne faillera Mais l'espérance Yahweh Shaman Yahweh Shaman Yahweh Shaman Yahweh Yahweh Shaman Me voici devant ton saint-trôme Mon âme a soif de toi Je lève ma main pour t'adorer Adonai Me voici devant ton saint-trôme